Yo la famille c'est le Rokaneuf2, j'espère que vous allez tous très bien la famille En tout cas pour ma part ça va super Donc aujourd'hui la famille on se trouve pour une toute nouvelle vidéo Une vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui la famille Je vais faire un tacos très original D'ailleurs un tacos que j'ai tout simplement Jamais fait sur la chaîne Youtube On va faire tout simplement un tacos au kebab Donc là j'ai acheté tous les ingrédients, vous allez voir Ce tacos il va être vraiment original Donc regardez les ingrédients que j'ai acheté La famille on va bien manger là Donc c'est très simple On va faire un tacos au kebab Donc regardez j'ai acheté quoi Donc j'ai tout simplement acheté la viande de kebab du supermarché Donc en fait ils vendent directement la viande de kebab Elle a l'air d'être super bonne En plus c'est émincé, c'est halal C'est à dire que c'est coupé en petits morceaux Tout est magnifiquement bien fait En plus de ça la famille ça va pas être un tacos à base de frites On va être encore plus original Je suis parti acheter tout simplement des potatoes J'ai jamais testé un tacos avec des potatoes à la base de frites Donc ça va être grave bon Là vous connaissez la petite boisson avec le tacos C'est la base, j'ai pris du 7 up mojito En plus de ça j'ai pris le fromage Parce qu'on va essayer de le gratiner cette fois On va essayer de le gratiner avec des petits morceaux de saucisson au dessus Tu vois gratiner saucisson au fromage Ça va être énervé Et là vous connaissez bien évidemment le classique La pâte à tacos D'ailleurs celle là c'est une pâte qui est vraiment pas chère Pour 2,50 vous avez 10 pâtes C'est une dinguerie franchement A chaque fois je prends celle là pour ceux qui veulent savoir C'est celle de Carrefour Et là vous avez la machine à tacos Donc vous inquiétez pas je l'ai nettoyée Tout est propre, tout est nickel pour faire un magnifique tacos au kebab Donc là la famille vous avez vu je vous ai tout montré Maintenant on va faire place à la cuisson des frites et de la viande des kebabs On se retrouve à tout de suite Donc là la famille on a tout simplement mis la cuisson de la viande des kebabs Donc regardez c'est en train de cuire Donc là franchement elle a une belle forme tu vois C'est bien coupé etc En plus ça sent bon Et là on a mis les pâte et tous Donc ça ça va être les ingrédients principaux pour faire le tacos Donc on se retrouve quand ça a fini de cuire tout simplement la famille A tout de suite Donc là la famille la cuisson elle est tout simplement terminée Donc la viande des kebabs, les potatoes Donc là on va tout simplement faire le tacos Donc voilà derrière la caméra c'est mon père Donc montre leur Donc voilà les ingrédients ils sont tout prêts la famille Il y a tout qui est prêt Les potatoes Les potatoes Donc en fait on a mis des potatoes à la place des frites pour changer Là fromage râpé Là la viande des kebabs Regardez elle a une belle couleur franchement elle est grave stylée Et là en fait on a le cachir Enfin les saucisses On va les mettre au dessus pour faire les gratines après Et là vous connaissez la sauce mayonnaise, le fromage etc Donc là c'est parti je vais faire les tacos Donc je mets la sauce comme d'habitude Voilà Là je commence à avoir vraiment l'habitude d'en faire On en a fait beaucoup des tacos Après j'en rajouterai Voilà vous connaissez on met la sauce Ensuite je mets la viande de kebabs en premier Oui un peu de fromage Donc voilà je mets un peu de fromage râpé Donc voilà j'écoute mon père Parce que lui il est cuisinier il connaît bien Donc voilà je mets quoi les potatoes Oui un peu de potatoes Après je mets la viande donc regardez Franchement je pense que ça va être bon En plus les potatoes là Tu laisses pour mettre en haut Voilà Là je mets la viande Oui tu mets la viande Donc là la famille on va mettre la viande Voilà Je mets toute la viande hein Oui oui mais tu permets toute la viande Tu rajoutes un peu de potatoes Ça va après Ah il va être bien garni là Ah oui Donc voilà là regardez j'ai mes viande de kebabs Et là je rajoute du fromage râpé au dessus Voilà Je rajoute du fromage râpé au dessus Et je mets un peu de sauce Mayonnaise On rajoute de la sauce mayonnaise C'est important tu vois la sauce Comme ça c'est pas sec Et là je ferme Là c'est bon normal Là je ferme Donc regardez c'est super bien garni hein Il y a toute la viande de kebabs dedans Voilà Après la machine à tacos par contre elle a pas encore chauffé Mais on va la mettre à chauffer Là c'est bon j'ai bien fermé hein Voilà donc regardez ça donne ça un bon petit tacos Donc là je vais faire chauffer la machine à tacos la famille On se retrouve à tout de suite Donc là on a chauffé la machine à tacos Donc c'est parti pour le mettre Donc regardez il a été bien fermé Hop Je le mets voilà comme ça Là c'est bon là Après je ferme et voilà Et après la famille en fait on va vous montrer comment on va faire le gratiné D'abord on va faire cuire la pâte et après on fait le gratiné Donc là c'est parti pour faire le gratiné maintenant Donc comme je vous l'ai dit je vais faire un tacos gratiné Donc regardez là je vais commencer le gratiné hein Donc là le tacos il a bien cuit Et là c'est très simple je vais commencer le gratiné Donc je mets comme ça le fromage voilà Je mets le fromage comme ça En fait ça va fondre avec la chaleur de la machine à tacos Donc voilà Ça va faire un peu comme ça Par contre il dépend d'un peu c'est pas grave hein C'est pas grave Et maintenant regardez on va mettre les petites tranches de saucisses hein Donc ça va être gratiné à base de saucisses de boue Voilà en fait le fromage ça va coller Ah super Là ça va être stylé Ça va être comme ça Et on verra hein En tout cas le fromage ça va bien fondre Donc là le gratiné il a tout simplement été mis en place Donc là c'est très simple Maintenant en fait il faut faire juste chauffer un peu les ingrédients dessus Donc la saucisse et le fromage Donc voilà en mettant des petits coups de chaleur Donc voilà regardez le fromage ça fond etc Et là on va attendre que ça fonde bien Et on se retrouve à tout de suite pour la dégustation de la famille Maintenant place à la dégustation Donc regardez la cuisson elle a tout simplement terminé la famille Donc regardez les traces du tacos il a bien fait le taf En plus ça a bien fondu le fromage Avec les saucisses et bien fumé maintenant Ohlala ça va être un pur régal En plus à l'intérieur vous connaissez la famille J'ai mis potatoes, viande de kebab, sauce mayonnaise Ça va être une dinguerie Ça va être la première fois que je déguste un kebab maison Fait par moi genre avec mon père Maison avec de la viande de kebab à l'intérieur Ça va être juste ouf Et là vous connaissez on a pris la petite boisson Parce que c'est la base Tu prends pas de tacos sans boisson J'ai pris du seven up mojito Donc là c'est parti on va déguster ça Mais en tout cas il est super beau Il mériterait d'être exposé au Musée du Louvre C'est juste magnifique Donc c'est parti on va déguster ça J'espère que ça va être bon 1, 2, 3 Bismillah Trop la famille Regardez moi ça Y'a bien des kebabs là C'est ultra bon la famille C'est vraiment super bon J'ai tapé un crampi J'ai tapé une grosse saucisse au dessus là Sur le gratiné Ohlala c'est vraiment super bon La viande de kebab Là j'ai pas trop senti son goût Mais là j'ai goûté un peu Franchement elle a l'air d'être très très bonne En plus là t'as le fromage Il est bien fondu au dessus Tu vois ça coule dans la gorge Tu vois t'as même pas besoin de mâcher Le fromage il a coulé dans ma gorge Les saucisses c'est magnifique Ohlala Franchement Pour le premier croc c'est de la frappe Donc là c'est parti pour taper un deuxième croc Cette fois on va essayer d'avoir Tous les ingrédients possibles Donc je vais taper un vrai croc Donc c'est parti Hum 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 Regardez comment c'est bien bien à l'intérieur Hum Très très bon la femme C'est excellent T'as même les potatoes qui tombent tellement c'est bien rempli Ohlala Franchement très très bon Taku il est merveilleux En fait le fromage au dessus Il a bien fondu en fait Tu sens que c'est du vrai fromage bien fondant En plus c'est du fromage vache curie il me semble Troisième croc directe Parce que là c'est vraiment de la merveille Franchement c'est le meilleur tacos que j'ai fait maison Je vais pas vous mentir Ohlala Hum 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 Oh Regardez moi cette merveille Hum Oh En plus il y a une énorme surprise dans le tacos C'est la viande de kebab Franchement la viande de kebab Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bonne Parce que tu vois ça vient du supermarché Là j'ai l'impression de manger une viande de kebab De la broche d'un restaurant Regarde Hum Très très bonne la viande de kebab Elle a beaucoup de goût C'est magnifique Franchement c'est magnifique Regardez les potatoes Même les potatoes Ça ramène ce petit goût de nouveau dans le tacos Parce que normalement on a des fruits dans un tacos Mais là maintenant On va se rafraîchir Parce que voilà j'ai tapé pas mal de creux dans le tacos La pause s'impose la famille Donc c'est parti Seven Up Mojito Très très bonne boisson Donc je vais ouvrir cette merveille Donc voilà avec un tacos Ça passe crème quoi c'est parti Hum Oh la la Seven Up Mojito Meilleur Seven Up pour moi Après je sais pas vous dans les commentaires la famille Dites moi c'est quel votre meilleur Seven Up Mais pour moi c'est le Mojito C'est de la frappe Et là on va retaper dans la merveille En tout cas franchement je suis honnête avec vous C'est très très bon La viande des kebabs elle est magnifique Les potatoes ça ramène du changement Et le gratin au dessus qui est super bon Avec les saucissons excellent Oh la on va taper un autre gros Hum Très très bon ding Hum En plus tellement c'est garni Et regardez il y a tout qui tombe La viande des kebabs elle tombe En plus c'est Tu vois elle est belle la viande de kebabs Ca se voit qu'il y a beaucoup de goût dedans en fait Rien qu'à la vision Hum C'est de la vraie viande des kebabs Franchement Grosse surprise comme je vous ai dit La viande des kebabs Grosse surprise Et en plus de ça Vous avez le fromage râpe à l'intérieur Que j'ai mis qui a fondu Avec le fromage au dessus Franchement la famille Un bilan franchement C'est un très très bon tacos Je veux dire la vérité C'est un très 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 bon tacos Alors on va taper encore un petit dernier gros Pour confirmer Hum 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 Franchement la frappe La frappe atomique En plus le fromage il a tellement bien fondu Franchement la famille Un pur régal Donc maintenant la famille On arrive quasiment à la fin de la vidéo En sachant que j'ai tapé pas mal de crocs J'ai donné mon ressenti Une note sur 10 Pour concernant ce tacos là Franchement Si j'avais une note à donner sur 10 Ca serait un bon 9 sur 10 En sachant que c'est un tacos maison C'est frais C'est bon A l'intérieur des potatoes Kebabs C'est de la frappe atomique Avec le 7 up franchement 9 sur 10 7 up 9 sur 10 tacos C'est très très bon C'est de la frappe atomique Franchement si vous voulez tester Faites le chez vous Un tacos au kebab C'est de la frappe C'est valeur sûre Et voilà Donc sur ce la famille N'hésitez pas à mettre le petit like Le petit commentaire A vous abonner à la chaîne C'est pas fait la famille Et nous on va se dire à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur ce ciao la famille Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz